Si les droits fondamentaux de l'homme sont inscrits dans l'ordre naturel des choses tel que Dieu l'a voulu, alors y a-t-il encore une autonomie de la conscience ? Je crois que cette autonomie de la conscience, elle est bonne, elle est nécessaire, elle est, d'un point de vue théologique, voulue par Dieu. Je disais, Dieu crée l'homme libre, capable de dire oui, capable de dire non. Et si l'on croit que l'homme est capable d'aimer, c'est précisément parce qu'il est capable de dire oui, de dire non. Sinon, il n'y a plus cette dignité de la personne. En même temps, et ce n'est pas jouer sur les mots, qu'est introduire cette nuance entre autonomie de la conscience, qui est légitime, qui est bonne, ou bien autonomie absolue de la conscience. Si, d'un point de vue théologique, je me situe sur la toute-puissance, je considère que la toute-puissance, elle n'est pas le fait de l'homme, mais le fait de Dieu, et qu'il faut que l'homme accepte, dans une relation d'ailleurs d'alliance qui peut être aimante, sa condition de créature par rapport à un Dieu créateur et tout-puissant. Pour ce qui est de l'autonomie absolue, de mon point de vue, il s'agit d'une prétention de l'homme, d'une revendication de l'homme, du mythe de Prométhée. Mais c'est un leurre. Ça rejoint ce thème biblique bien connu dans le livre de la Genèse, avec le serpent tentateur, « Mangez du fruit de l'arbre et vous serez comme des dieux ». Autrement dit, cette autonomie absolue de la conscience est un espèce de défi à l'ordre naturel tel que Dieu l'a ordonné. Or, dans la perspective du droit naturel tel que le conçoit l'Église, l'homme peut précisément par la voie intérieure de sa conscience découvrir cet ordre naturel. Et dans cette perspective de découverte de l'ordre naturel par la voie intérieure jusqu'à y adhérer, et donc à accepter ma condition, et je crois la voie qui ouvre à l'harmonie entre l'intention créatrice de Dieu et la réponse de l'homme qui sera adhésion, mais aussi, je le crois, participation féconde et harmonieuse à la création de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada